Salut tout le monde, c'est Théo, commentez-vous ? Écoutez, moi ça va extrêmement bien. Aujourd'hui, on arrive pour parler d'un nouveau matos, le Argus de chez Vopou. Alors, détrompez-vous, c'est pas un pod. Voilà, déjà, c'est pas un pod. Vous l'avez vu à la miniature dans tous les cas. C'est une box double AQ avec un réservoir. Voilà, le réservoir, je vais être cash. Ça va déjà être un réservoir avec les résistances du Vinci. Donc les PM, j'ai oublié le nom, les PNP. Donc là, vous aurez une VM5 en 0.2 et une VM6 en 0.15. Ça me fait penser à une VMC, ça c'était nul, qui sont fournies directement dans la boîte. Au niveau packaging, tu reçois ça dans une petite boîte. Alors, je me suis mis à TikTok. Le lien de chaque unboxing est sur TikTok. Donc si tu veux aller voir, le lien est en description. C'est fourni dans une petite boîte, comme si tu achètes un produit high-end, un tube méca ou quelque chose comme ça. C'est bien foutu, ça reste du plastoc. Et à l'intérieur, moi j'ai déjà sorti les box, tu auras la notice, les deux résistances qui te sont fournies à l'intérieur. Ça va être un système de recharge en USB type C. Donc tu as un câble d'USB type C qui t'est fourni à l'intérieur et tu vas voir le réservoir. Alors, juste avant de parler box, on va venir parler réservoirs justement. Alors, il y a le soleil qui vient en pleine face. Ce n'est pas tellement cool, mais bon. Le réservoir se présente comme ça. Donc c'est vraiment le réservoir qui est présent sur les dragues X, dragues X ou dragues S. Avec, par contre, un adaptateur 510 qui était fourni juste derrière. Donc là, si tu te souviens, si tu te mémoires bien, c'est quasiment le même réservoir qui est fourni sur la drague X et dragues S. On va venir prendre justement une résistance qui nous est fourni à l'intérieur. Parce que moi, j'ai reçu ces deux coloris-là. Donc on a un bleu un peu électrique et on a un gris noir qui est tout aussi beau. On viendra d'abord parler du réservoir et après de la box. Dans tous les cas, le réservoir, je ne vois quasiment pas d'utilité à le faire parce que ça reste la même chose. En fait, c'est vraiment le drague X, c'est le réservoir en fait. Mise à part que là, justement, tu as un accessoire pour le passer en 510. C'est tout. Bon allez, au final, on skip carrément le réservoir vu que c'est vraiment le même. Comme je vous ai dit, on va venir parler directement de la box. On est sur une capacité de Zaku, comme je t'ai dit, en 18-150 pour une puissance maximale de 160 watts. A l'intérieur, on intègre le chipset Gen. Donc c'est celui qui est propriétaire de chez eux. Donc très sophistiqué, etc. Tu connais la routine à force. Et ma foi, alors qu'on ne me dise pas le contraire, tu reconnais l'esthétique. Voilà. Ça ressemble. Je te dis, bon, cette couleur-là peut le faire, mais celle-ci, ça ressemble fortement à une Aegis Legend ou une Aegis X de chez GeekVape. La nuance, c'est que celle-ci va être beaucoup, beaucoup plus légère que la Aegis X ou la Aegis Legend. C'est tout. Voilà. 5 clics pour allumer, 5 clics pour éteindre. J'ai mis le Fatality dessus. Je vous laisse voir ce que ça rend. J'aime bien. Ce n'est pas mon coup de cœur parce que la box, en fait, est super légère. Et on sent que ça reste un aspect vraiment plastique. J'ai peur, c'est de la faire tomber et qu'elle prenne un coup dans la tronche. Au niveau du logiciel, rien de folichon à regarder. Je vais quand même vous montrer. Hop, on a bien Argus, donc le nom de la machine. On reconnaît la puissance, l'autonomie des batteries. On peut augmenter ou diminuer sa puissance. Ça reste logique, sa valeur au mix, son nombre de puffs. Et le temps également qu'on a tiré la plus longue barre. Voilà. Si tu viens appuyer trois fois sur le bouton principal, tu vas rentrer sur deux menus. Un menu de configuration pour passer sur du contrôle température. N-I-T-I-S-S. A contrario, si tu refais trois clics. Hop, donc là, je suis mis en Fahrenheit. Je refais trois clics et je passe en mode wattage. Voilà, c'est tout. Le logiciel reste vraiment quelque chose de très standard. Moi, je voulais juste vous parler, c'était de la box. Parce que sinon, ça aurait été un nouveau pod. Je ne l'aurais même pas fait en vidéo. Là, c'est juste que le design de la box, bon, ça copie un peu de chez Geekvape. Mais au final, il ne mettait que des photos avec le réservoir. Et du coup, on ne pouvait pas savoir si le réservoir était propriétaire, non propriétaire. Il ne voulait pas cracher le morceau. Au niveau dimension, on est même sur une box qui est beaucoup plus petite que la Aegis. Alors, c'est bien beau de parler de la Aegis. Je ne l'ai pas là sur la main. Sinon, je voudrais comparer directement avec. Mais comme je vous ai dit, on est sur un semi-lique cuir. C'est du faux cuir. Sur de l'alu. Et après, ça restera un peu plastique. Donc, la box est très, très légère. Pareil, vu qu'elle n'est pas encore sortie pour le moment, on n'a aucune information au niveau des matières. On n'a rien au moment où je tourne la vidéo. En termes de dimension, on est sur 132,1 mm en comptant le réservoir. 26,10 et 51,3. Voilà, ça vous donne déjà un aperçu des choses. Il faudra savoir également, c'est que toutes les résidences PNP, donc toutes celles pour le Vinci, sont compatibles avec ce kit. Après, rien ne t'empêche, pour l'instant, elle n'est pas sortie en box seule, elle est sortie qu'en kit. Rien ne t'empêche, c'est de gérer l'atout et puis de mettre ton atout à toi. En soi, pour se balader quelque part, prendre une box, il n'y a pas réellement de valeur. Ou juste, tu veux garder ton beau mode pour chez toi et te balader avec ça. C'est très léger, c'est très compact. Ça, il n'y a pas à dire. Même, moi, ce qui me fait peur, par contre, c'est la trappe à cul. La trappe à cul, c'est vrai que je ne vous en ai pas parlé. Mais juste au fond, on n'a aucune indication. On aura juste une indication au niveau du pôle positif et du pôle négatif qui sont indiqués juste ici. Alors, ça m'embête un peu parce que vos poux, j'ai l'impression qu'ils sont sortis ça un peu en mode On se dépêche, on arrête les pods, on fait une box double à cul et qui n'ont pas réellement pris le temps de sortir un bon matos. C'est ma vision. Pour ce coup, vos poux, vous avez bien fait comme vous n'avez pas bien fait. Je pense que, esthétiquement, c'est vraiment le copyright du Nyjis. Le design, effectivement, a un peu changé. Et on m'a aussi dit par mail que l'arceau qui est juste là, en alu, pourra être remplacé. Donc, Geekvape le faisant également, ils le font aussi. Sinon, ça reste une box beaucoup plus légère que l'Aigis. Je vais continuer encore une fois de le dire. Mais ça peut changer la donne au niveau d'une personne qui veut une box légère et compacte. Voilà, je pense que c'est les mots qui ont été le plus sortis durant la vidéo. Bonsoir, j'étais quand même assez surpris. Je pense que je vous ferai un petit retour crash test d'ici quelques temps, quand je reprendrai les vidéos tranquillement. Et puis, voilà. Après, ce qui est aussi bien, j'ai oublié de vous le préciser, pour les vis, si vous voulez nettoyer, changer le cuir, etc. Parce que je sais que, sur Internet, beaucoup de personnes s'amusent à changer le cuir. C'est que là, c'est du cruciforme. Voilà. Donc, c'est plus du torx ou des choses comme ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. C'était Théo. Prenez soin de vous. Écoutez Amour, Gloire, Prospérité. Faites l'amour par la guerre. A très bientôt.